Baptiste, 24 ans, un passionné de guitare qui s'était rendu au Bataclan avec un ami le soir du 13 novembre 2015. C'est ici à Tonnerre, où il a vécu toute son enfance, que sa famille souhaite aujourd'hui entretenir sa mémoire dans ce parc, en redonnant vie à un lieu symbolique. Un lieu fétiche, un lieu où Baptiste venait souvent, il y retrouvait ses copains. Il était très fidèle en amitié, en amour aussi, et c'était son lieu, un de ses lieux dans lequel il venait quand il était au lycée. Et aussi, même par la suite, quand il revenait le week-end, il donnait rendez-vous ici. Plusieurs mois après les obsèques, et pour dépasser la douleur, sa famille décide de reconstruire ce kiosque à musique, laissé à l'abandon. Il va y avoir des stèles à Paris, il va y avoir plein de choses, mais lui, il était d'ici. Et ça permet aussi que son nom ne soit pas juste sur sa pierre tombale. Et que les gens qui passent devant ce kiosque, il y a une petite pensée pour lui. Ça relie un petit peu tout ce qui était Baptiste en lui-même, c'est-à-dire l'amour des choses, l'amour des gens, l'amour de la musique. La musique, la convivialité, ce qui est tourné vers l'extérieur, donc le kiosque reflète bien tout ça. Continuer à faire vivre Baptiste, mais aussi lutter contre la barbarie terroriste. Ce projet, il est aussi fait pour reconstruire et montrer à ceux qui ont essayé de détruire que nous, on était capables de reconstruire. On disait que c'était aussi une forme de monument qui est un peu érigé contre la haine, la violence, et où les gens vont venir pour se rencontrer. C'est-à-dire qu'il y en a 10 800 qui ont partagé ? Ça, oui. Ça ? Non, qu'ils l'ont vu ? C'est vrai qu'ils l'ont vu. Depuis quelques jours, ses proches ont lancé une collecte sur Internet. Un financement qui permettra de compléter l'argent que sa famille a touché pour l'indemnisation. Une somme qui servira à rénover le kiosque. Il y a des gens qui nous le disent, qui nous le disent, qui sont contents de participer à ça. On a besoin qu'ils participent au projet. Ça, ça nous fait plaisir. Ça nous aide, ça contribue à construire aussi nous. Le coût du projet est estimé à près de 200 000 euros. Les travaux pourraient commencer d'ici quelques mois. Sous-titrage ST' 501